Je vais juste vous raconter trois ou quatre aventures personnelles, puisqu'effectivement, moi, j'ai eu la chance d'être secrétaire d'État à l'écologie, et donc de traiter directement de ces questions, alors un peu à la marche, parce que ce n'est pas le ministère de l'Écologie qui est directement en charge de ces sujets. Mais c'est quand même lui qui, à l'origine, avait poussé à l'adoption du plan national santé-environnement. Mais le PNSE, c'est un petit poussé, c'est un tout petit poussé, plein de bonne volonté, mais il n'en reste pas moins vrai que par rapport au ministère de la Santé, il est tout à fait mineur, qu'il dispose de très très peu de financements, que la plupart des réunions se tiennent au ministère de l'Écologie, donc on ne peut pas dire que le ministre de la Santé, quel qu'il soit d'ailleurs, se sente engagé par les orientations du PNSE. Et peut-être que là, on voit bien qu'il y a quelque chose à faire, parce que le PNSE, tant qu'il restera sous l'égide du petit poussé de l'écologie, aura bien du mal à pénétrer l'ensemble du corps médical. Deuxième expérience, c'est sur l'hypersensibilité. Parce qu'on avait trouvé ce nom débile, mais j'en suis désolée, le Grenelle des ondes. Et à l'issue du Grenelle des ondes, l'une des conclusions, qui d'ailleurs, je ne sais pas si elle a été rappelée, mais l'une des conclusions avait été de dire qu'il y a des personnes hypersensibles, et quel qu'en soit l'école, parce qu'on n'était pas capable de se prononcer sur les causes, cette souffrance méritait d'être prise en compte et d'être traitée. Et qu'il fallait donc définir un protocole pour la prise en charge de ces personnes. Je n'en ai jamais vu le début. Ceci dit, je ne suis pas restée très longtemps après, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde partageait mes oppositions. Donc je n'en ai jamais vu le début de ce protocole. Troisième expérience, celle du téléphone portable pour les enfants. Ça semble un petit peu de bon sens. Dès lors qu'on ne sait pas totalement qu'il y a eu un rapport, d'ailleurs de l'ANSES assez récemment sur ce sujet, qu'il n'y a pas d'impératif à ce que les enfants utilisent un téléphone portable, quoi qu'il en soit, que ce n'est pas nécessaire d'exposer toute une génération au téléphone portable. Et donc, ça me semblait tellement de bon sens qu'on avait proposé un amendement, je crois que c'est dans le cadre de la loi dite Grenelle 2, qui avait été votée à l'unanimité au Sénat, y compris donc interdiction jusqu'à la fin du collège. Et cet amendement s'est fait détruire à l'Assemblée nationale, parce qu'on nous a expliqué que non, ce n'était pas possible de vérifier que les enfants n'utilisent pas le téléphone portable dans les écoles. Donc, et je crois que tout ça n'a jamais pu revenir sur la scène. Troisième, je ne veux pas vous déprimer, je vous raconte juste des éléments très concrets, parce que, troisième exemple, je suis au Sénat, j'étais avant à la commission des affaires sociales, et maintenant je suis passée à la commission du développement durable. Et avec une collègue, Alain Archimbault, qui n'est pas de mon groupe politique, qui est d'Europe Écologie-Les Verts, on s'était dit que ce serait intéressant, notamment en préparation de la loi de santé publique, que nous puissions mettre en place une mission d'information sur le lien santé-environnement, justement, pour intégrer ces dispositions dans la loi de santé publique. On a écrit plusieurs fois au président de la commission concernée, qui, à chaque fois, nous a dit non, non, c'est pas possible, on n'a pas le temps, on fait d'autres sujets. Parce qu'à la commission des affaires sociales, eh bien, il y a pour l'essentiel des représentants du corps médical, je suis désolée, Gérard, mais c'est vrai que dans les commissions des affaires sociales des différentes assemblées, ce sont pour l'essentiel des médecins qui ont une approche extrêmement technique et financière des différents sujets. Alors, peut-être qu'on va réessayer de mettre en place cette mission d'information, parce que même si, effectivement, on est confronté aujourd'hui à beaucoup d'obstacles, ces obstacles, je vais juste... En fait, ils sont assez simples à identifier. Ils sont institutionnels. Je ne veux surtout pas dire et laisser entendre qu'il y ait de la mauvaise volonté de la part des différents acteurs politiques où il y a une absence de conscience. Parce que, premièrement, le corps médical nous dit toujours nous avons l'expertise, vous, politique, vous n'avez pas d'expertise. Donc, vous n'avez pas à vous prononcer sur, effectivement, ce qui est reconnu comme maladie ou pas. Ça, c'est le premier point. Et on nous renvoie systématiquement à la figure, cette absence d'expertise. Alors, de temps en temps, on se tourne vers des agences et je veux vraiment me remercier l'ONSES parce qu'ils ont effectivement été très porteurs sur beaucoup de sujets envers et contre beaucoup d'autres organisations. Et ils nous ont beaucoup aidé, par exemple, sur le bisphénol A, mais je pense que Gérard en reparlera tout à l'heure. Donc, d'abord, on a le problème de l'expertise médicale et du fait qu'on me dit, vous, politique, vous n'êtes pas les experts, donc vous n'avez pas à vous prononcer sur ces sujets. Deuxième problème, c'est la recherche. Vous l'avez évoqué. On nous dit qu'on ne prend pas de loi sans qu'on ait des certitudes en termes d'expertise et de recherche. Sauf que la recherche, on a très peu de cohortes en France, très, très peu de cohortes. Quand on en a, comme les systèmes de financement, c'est sur 3 ou 5 ans, bien souvent, vous avez des cohortes qui ne peuvent pas aller au bout parce qu'elles n'ont pas les financements qui sont portés jusqu'au bout. J'avais regardé une cohorte extrêmement intéressante qui a été suivie par un professeur de l'INSERM, je crois, qui, justement, a essayé de faire le lien entre le diabète de type 1 et les perturbateurs endocriniens. Sauf qu'il n'a pas les financements et donc il n'arrive pas à porter jusqu'au bout son étude. Et puis, le troisième élément, et ça, quand même, je veux le rappeler, aujourd'hui, il y a des attaques frontales sur ce qu'on appelle le principe de précaution. Le principe de précaution n'est pas dans le domaine sanitaire. Il est purement dans le domaine environnemental. Donc il ne faut pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas aujourd'hui. Mais au nom de ces attaques sur le principe de précaution qui empêcherait le progrès, qui empêcherait la croissance, eh bien, on va nous expliquer, effectivement, que là, on est vraiment soit dans de la sensiblerie, soit dans du principe de précaution et que, donc, on ne peut pas faire. Et pour autant, la position qu'on est plusieurs à défendre, et c'est vrai que c'est plutôt transpartisan, c'est qu'il faut néanmoins agir. Il faut néanmoins agir parce qu'il y a des personnes qui souffrent et que le rôle du politique, finalement, c'est d'essayer d'abord d'apporter des réponses à des personnes qui souffrent, que ce soit prouvé ou non. Dès lors, que l'origine de la maladie soit prouvée ou non, on a quand même vu dans l'histoire médicale que bien souvent, on n'arrivait pas à prouver des choses et puis qu'on les a découvertes, alors souvent, d'ailleurs, par des voies détournées, souvent en n'étant pas simplement sur une expertise purement médicale et au contraire, en prenant en compte d'autres problématiques, y compris environnementales et notamment environnementales. Le deuxième élément, qui vraiment me préoccupe énormément, c'est qu'aujourd'hui, le système de massification de la consommation et des produits fait qu'on a des générations entières exposées. Des générations entières exposées au bisphénol A, aux perturbateurs endocriniens, aux ondes. Et donc, le politique, s'il est un peu bienveillant, doit se dire, on va d'abord essayer de cibler nos actions. Et là, je regarde André Ficolé là parce que je sais que c'est un de ses dada. On doit cibler nos actions sur les populations les plus sensibles. Donc le fœtus, le nourrisson et la femme enceinte. En général, de père et puis le petit enfant pour éviter effectivement qu'il soit exposé. C'est tellement de bon sens. Et pourtant, même ces dispositions-là, je vous l'expliquais tout à l'heure sur le téléphone portable, on n'arrive pas à les faire passer. Et puis, le troisième élément qui est frappant, c'est que le système de santé, il est en faillite. Le déficit du système de santé aujourd'hui, il est colossal. Il est très largement expliqué par ce que vous évoquiez des maladies chroniques non transmissibles. Et que la seule voie pour avoir un système de santé pérenne, c'est bien évidemment de s'inscrire dans la prévention, de s'inscrire... Enfin, si on faisait un petit sondage ici sur qui souffre de problèmes digestifs, qui souffre de problèmes de transit intestinal, qui souffre de problèmes de sommeil, qui souffre d'allergie, je pense que toute la salle est concernée. Et ça, est-ce que c'est juste normal ? Est-ce que c'est le signe d'un bon état de santé de la population française et donc d'un bon fonctionnement de l'ensemble de notre système, pas simplement de soins, mais évidemment notre système nutritionnel, notre activité physique, notre exposition dans l'environnement ? Non. Donc il y a matière à agir sur le plan politique. Je vais m'arrêter là parce que vous avez beaucoup d'intervenants. Et juste pour terminer, le cœur du sujet, c'est l'organisation institutionnelle du système de santé. Mais ça, vous l'avez très bien évoqué, donc je ne vais pas revenir dessus. Merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada